Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser ce petit chien 3D avec des perles à repasser à main. C'est parti ! Au niveau du matériel, j'ai utilisé une plaque carré classique, une petite pince, des perles oranges et des perles noires. Une feuille de papier de cuisson, un pistolet à colle chaude et un fer à repasser. Donc on commence par poser nos perles sur la plaque, je ne vous l'explique pas, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ce que ça nous donne, on va réaliser une deuxième pièce identique à celle-ci. Une fois que nous avons nos deux pièces, on va y poser dessus notre feuille de papier de cuisson. Ensuite on prend notre fer à repasser et on passe sur le tout de façon à faire fondre les perles pour qu'elles s'assemblent les unes aux autres. Maintenant que c'est fait, on retire le papier de papier de cuisson et nos pièces qui se trouvent sur la plaque. On va pouvoir continuer avec les pièces suivantes. Donc là pareil, je vous laisse regarder, je ne vous l'explique pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là voici ce que ça nous donne, il va falloir également faire une deuxième pièce comme celle-ci. Ensuite on va pouvoir commencer la pièce suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois cette pièce terminée, là encore on va en réaliser une deuxième identique, comme ceci. Et donc après on va pouvoir attaquer les deux dernières pièces. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça nous donne, on va pouvoir maintenant réaliser une deuxième pièce identique à celle-ci. Maintenant qu'on a tout ça, on pose dessus notre feuille de papier de cuisson, on prend notre fer pour faire fondre toutes les perles de façon à ce qu'elles s'assemblent les unes aux autres. Une fois qu'on a fait chauffer le tout, on peut retirer notre feuilles de papier de cuisson et nos pièces qui se trouvent sur notre plaque. Voilà ce dont on a besoin pour réaliser notre petit chien. Maintenant on va pouvoir assembler le tout. On commence avec ces deux pièces que l'on va coller l'une à l'autre. Donc voilà, comme ceci. Ensuite on va continuer avec ces deux pièces. Donc une que l'on colle de ce côté à ce niveau, et bien entendu l'autre que l'on collera au même niveau, mais de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 On continue avec ces deux-là. Donc on va poser à ce niveau, bien en haut de la tête, une pièce de ce côté et l'autre pièce de l'autre côté. Et pour finir on va coller ces deux pièces restantes. Donc à ce niveau, à côté de la paire de noir, une pièce de ce côté et bien entendu l'autre pièce de l'autre côté. Et donc voilà nos résultats. Ce petit chien 3D en paire à repasser est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye !